Une des raisons de la pauvreté du continent africain, c'est le fait malheureusement que les africains ne travaillent pas assez. Malheureusement. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. C'est un sujet sensible, je le sais, mais il faut qu'on en parle. A tout de suite. Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser toi aussi tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne, donc à cliquer sur le pavé rouge, abonner et ensuite à activer la notification, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos trois vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8h du matin. Ceci va te permettre de pouvoir bénéficier de mes conseils, de mon expertise, mais aussi celle de mes invités, afin que tout ceci bien évidemment t'aide dans ton parcours personnel d'entrepreneur. Deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit afin de t'aider à te lancer dans les affaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais que l'on parle d'un sujet hyper sensible, mais c'est le fait qu'en Afrique, on ne travaille pas assez. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, même si je crois que j'ai une petite idée, on a cette idée suivant laquelle les Africains travaillent beaucoup. Les Africains, ce sont des gros bosseurs. Et donc, du coup, quand tu viens avec une vidéo comme celle que je suis en train d'apporter là, tu es à un peu prêt pour celui qui n'aime pas l'Afrique, pour celui qui, je ne sais pas moi, est inconscient, est ignorant, est colonisé, est un pion des Occidentaux, véhicule les mêmes messages que les Occidentaux, victimise, non, même pas victimise, accuse les Africains injustement. Et je pense que tout ça est faux. Je pense que tout ça est faux, et on va regarder de manière très simple dans les faits, pourquoi. Le fait, c'est que, l'un des faits majeurs, c'est que, en Afrique, je n'ai jamais entendu que quelqu'un est mort à cause d'un burn-out. Peut-être que ça a existé, mais c'est un épiphénomène. En Occident, il y a des pays comme le Japon, là où les gens se suicident tout le temps au travail. tellement ils travaillent. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose que les gens en arrivent à ce stade-là. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que ça prouve, quand il y a des accidents comme ceux-là, que le phénomène est suffisamment grand. Et donc, il y a une très grande majorité de personnes concernées. Moi qui fais les affaires en Afrique, je suis très bien placé pour pouvoir le dire. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai galéré pour pouvoir trouver un ouvrier. J'ai dû augmenter les salaires que je proposais. Je n'ai pas trouvé d'ouvrier. J'ai proposé des primes et des bonus en plus. Je n'ai pas trouvé d'ouvrier. Quand j'ai trouvé un ouvrier, il a travaillé la moitié du travail, il a fait la moitié du travail et il s'est barré. D'autres ont piqué l'argent, ils ne sont même jamais venus travailler parce qu'ils avaient exigé une avance avant de commencer le boulot. Il y a énormément de faits comme ça, mais je ne parle pas que de moi. Tous les entrepreneurs que je connais, je dis bien tous, sans aucune exception, qui travaillent avec l'Afrique, qui ont des business en Afrique, vont vous dire qu'ils ou elles ont des problèmes de ressources humaines. Et pourtant, ce ne sont pas des personnes qui manquent sur place. Ce ne sont pas des individus qui manquent. Et tous ces individus ne sont pas en train de travailler. Beaucoup d'entre eux-mêmes, soi-disant, cherchent du travail. Mais quand tu leur donnes un travail, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Ou alors ils veulent l'accepter à certaines conditions. Et vois-tu, je pense que ça, c'est l'un des points majeurs qui nous freinent aujourd'hui, c'est le fait que nous ne produisons pas assez en termes de travail. Moi, j'aime toujours comparer l'Afrique à l'Asie parce qu'il y a encore une cinquantaine d'années, beaucoup de pays asiatiques étaient pauvres, parfois même plus pauvres que des pays africains. Et pourtant, en 40, 50 ans, ces pays sont parmi les plus riches au monde aujourd'hui. Et les pays africains ont dégringolé de leur petite position où ils étaient. Ils ont complètement chuté pour devenir les plus pauvres au monde. Et ça, ça s'explique aussi par ce phénomène-là. Un pays, par exemple, qui caractérise très bien ce que je suis en train de dire par rapport au travail, c'est la Corée du Sud. Les Sud-Coréens travaillent comme des malades. Mais vraiment comme des malades. Et ce qui est impressionnant avec leur mentalité, c'est que ils vous disent, moi je connais des Sud-Coréens qui disent ça clairement, qui disent, nous en Corée du Sud, on a trouvé que notre position de pauvreté était une position inacceptable. et on a décidé que deux générations allaient se sacrifier pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans une meilleure Corée du Sud. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. C'est-à-dire, tout un peuple s'est assis et ils ont décidé que nous sommes tellement en retard par rapport aux autres que nous devons travailler beaucoup plus que les autres pour essayer de rattraper notre retard. Les Sud-Coréens l'ont fait, les Chinois l'ont fait, les Japonais l'ont fait après la guerre, l'Europe même l'a faite parce que l'Europe dans laquelle on parle aujourd'hui des 35 heures, des gens qui font de 9 heures à 17 heures ou 18 heures, ça n'a pas toujours été ça l'Europe. Les gens ont travaillé comme des forçats ici en Europe pour pouvoir bâtir et développer l'Europe. Le problème c'est que nous les Africains, nous arrivons avec le retard qui est le nôtre et nous voulons travailler le même nombre d'heures que les Européens et que les Occidentaux. Voilà pourquoi je trouve que certains discours sont pleins d'hypocrisie et n'ont pas leur place en Afrique. Les gens devraient travailler deux fois, trois fois plus en Afrique pour pouvoir développer le continent. Et quand nous allons arriver à un niveau stabilisé de développement, alors oui, nous allons pouvoir nous permettre de dire que nous travaillons aussi 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour par exemple s'il le faut parce que nous avons garanti un certain nombre de choses. Mais tu ne peux pas être dans la misère la plus abjecte et tu dis que tu vas travailler le même nombre d'heures que quelqu'un qui a un passif dans lequel il a travaillé comme jamais et vouloir que les choses marchent. Ça ne peut pas marcher. Vous êtes déjà allé dans une administration en Afrique ? Vous avez déjà rencontré des fonctionnaires ? Mais le temps qu'il passe au travail de manière effective à travailler par jour, je ne sais pas si ça fait 30 minutes. Parce qu'entre le fait qu'il est au téléphone, entre le fait qu'il n'est pas à son poste, entre le fait qu'il discute avec ses collègues, ainsi de suite, personne n'est jamais là pour te servir. Donc du coup, les dossiers s'amoncèlent, 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 les délais deviennent de plus en plus kilométriques. Et des choses simples et banales qui devraient être faites en quelques secondes deviennent des choses qui se font en plusieurs mois. Et voilà comment la corruption honte parce qu'on ne peut pas attendre plusieurs mois. Il faut que ce soit fait tout de suite. Mais le système lui-même de paresse a entraîné cela. Nous ne travaillons pas assez, malheureusement. Il y a bien évidemment, comme d'habitude, quelques exceptions, mais la plupart des personnes qui travaillent vraiment et qui bossent dur, ce sont des chefs d'entreprise. Parce que quand tu es chef d'entreprise, tu sais que si tu ne bosses pas dur, ton business ne va pas décoller. Ton business est condamné à mourir et tu ne veux pas que ton business meure. C'est ton bébé, c'est ton, je ne sais pas moi, c'est ta création, donc tu y crois, tu t'y investis et donc tu te mets là-dedans à fond. Mais les autres, tes employés, les gens qui bossent et qui attendent un salaire à la fin du mois n'ont pas compris ce que c'est que le travail pour développer un pays. Et donc du coup, bien évidemment, ça se traduit dans les résultats. Il y a de très faibles résultats économiques et bien évidemment, les choses n'avancent pas. Mais regardez les Chinois, on dit travailler comme un Chinois. ils s'en relâchent. Mais les Chinois viennent en Afrique pour faire des chantiers. Quand les Occidentaux viennent, ils prennent la main-d'oeuvre locale. Les Chinois viennent avec leur main-d'oeuvre. C'est-à-dire à quel point les gars... Et pourquoi ils viennent avec leur main-d'oeuvre ? C'est parce qu'ils n'aiment pas les gens qui travaillent sur place. C'est parce qu'ils savent que les mecs qui travaillent sur place ne peuvent pas tenir le rythme auquel les Chinois veulent travailler pour pouvoir faire avancer les choses. Donc du coup, ils prennent les gens de son pays qui vont venir. Et on l'a vu en Afrique, dans plusieurs pays, les Chinois commencent un chantier. Tu viens le matin, ils sont là. Tu viens à 3h du matin, ils sont là. En train de travailler, ils se relaient, ils travaillent, ils se relaient, ils travaillent. Parce qu'ils ont cette mentalité-là de travailler dur. Et je pense que c'est une mentalité qui nous manque cruellement et que nous devons véritablement intégrer si on veut voir les choses changer. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'avis de ceux qui pensent que les Africains travaillent déjà assez ? Ou alors plutôt tu penses comme moi que nous avons besoin de travailler beaucoup plus ? Argumente ta réponse dans les commentaires et comme d'habitude, partage cette vidéo si elle t'a plu afin qu'elle puisse aider quelqu'un d'autre aussi à être motivé, encouragé, boosté dans sa carrière d'investisseur. À très bientôt.